salut c'est à nous pour guitare extrême on se retrouve pour le dernier cours avant la rentrée de septembre ça sera notre cours de l'été aujourd'hui on va voir ensemble comment créer des tensions dans le blues pour s'émanciper un petit peu du phrasé purement pentatonique pour ce faire on va se concentrer sur la transition entre la quatrième mesure et la cinquième mesure ici on sera en si bémol notre premier degré sera si bémol et notre quatrième degré sera le mi bémol et on va donc étudier quelques exemples pour passer de l'un à l'autre en créant une tension dans notre phrasé qui ne sera pas nécessairement soutenu par l'harmonie c'est vraiment le soliste qui va créer cette tension à cet endroit là pour la résoudre derrière on va passer sur le premier exercice pour que je puisse illustrer mon propos avec un exemple sonore qui sera dans ce cas beaucoup plus parlant qu'un long discours on est donc ici sur le début d'un blues en si bémol et nous allons démarrer par une anacrouse c'est à dire que on va démarrer un tout petit peu avant le début de la première mesure officielle si je peux m'exprimer ainsi et donc on démarre sur le et du 4 de la mesure précédente donc on aura donc un deux trois quatre et un le un de ma mesure intervient donc ici la note sur laquelle on démarre c'est la note si bémol case 8 sur la corde de ré et je vais ensuite faire un hammer rapide sur la corde de sol entre la case 6 et la case 7 ce qui me permet de faire sonner la tierce majeure de mon accord je me décale corde de si sur la case 6 et puis je viens ponctuer cette fois ci la mesure avec un petit accord de mi bémol 9 sur les quatre cordes aiguë donc je vais avoir premier doigt sur la note sol corde de ré en case 5 et puis j'aurai mes trois doigts alignés en case 6 sur les trois cordes suivantes ce qui me permet de mettre en relief l'accord de mi bémol 9 je reprends ensuite le plan que j'avais au début mais je vais le modifier un tout petit peu puisque cette fois ci ma note d'arrivée va être sur la corde de ré en case 6 et c'est ici que la magie opère puisque c'est là qu'on va venir créer une tension donc ça veut dire qu'on va sortir de l'harmonie imposée par le blues standard et on va avoir cette ligne un petit peu out pour l'oreille et que fort heureusement on va résoudre par le retour du mi bémol 7 dans la mesure suivante pour créer cette tension on va utiliser le mode de si bémol super locrien qui est en fait une gamme de si mineur mélodique donc l'utilisation du super locrien quand on a un accord septième équivaut à jouer la gamme mineur mélodique qui se situe un demi ton au dessus donc ici la manière que nous allons avoir de phraser ce petit passage de super locrien va démarrer donc sur la note si bémol corde de ré case 8 sur la corde de ré on va jouer les cases 8 et 9 on va passer sur la corde de sol où on va jouer les cases 6 7 9 on prendra la case 7 sur la corde de si et sur la corde de mi aigu nous aurons les cases 6 9 et 7 et on reviendra sur la case 6 avant de venir ponctuer la mesure de mi bémol on retrouvera l'accord qu'on avait utilisé sur les quatre cordes aiguë et on va réutiliser ce même schéma digital donc on aura premier doigt sur la corde de ré en case 10 et puis les trois autres doigts en case 11 sur les cordes sol si et mi donc notre plan mis bout à bout depuis le début ça va nous donner ça voici donc une manière de créer une tension qui n'est pas sous-entendu par l'harmonie en présence puisqu'on est vraiment sur un blues classique mais l'improvisateur le soliste a le droit de créer lui même ses tensions et c'est ce qu'on a fait ici avec le super locrien qui fait ressortir en fait les tensions de l'accord de si bémol 7e je vous invite à consulter le magazine pour avoir un petit peu plus d'explications théoriques là dessus et puis je vous propose qu'on s'attaque au deuxième plan dans ce deuxième exemple on évolue toujours sur un blues et on va à nouveau chercher à créer une tension dans la quatrième mesure pour la résoudre dans la cinquième mesure donc on crée toujours notre tension sur le si bémol 7 et on résout sur le mi bémol 7 dans le plan numéro 1 on avait choisi le mode super locrien pour créer notre tension ici on va utiliser une gamme un peu différente puisque on va se servir de la gamme demi ton ton pour générer notre tension ce plan démarre par un phrasé bluesy assez basique donc on va démarrer sur la corde de si en case 9 et sur la corde de si j'aurai donc les cases 9 et 8 je passe sur la corde de sol où j'aurai des cases 10 et 8 et ensuite je passe sur la corde de ré où je vais avoir également les cases 10 et 8 et je vais rajouter quatre dernières notes à ça je vais donc rajouter les cases 11 et 8 sur la corde de la je redescends sur la corde de ré en case 8 et je reviens une fois sur ma corde de la en case 11 donc il faut pas oublier bien sûr qu'on est sur un phrasé ternaire il faut essayer tant que possible de faire swinguer ces notes et de pas les jouer de manière trop raide ensuite je vais passer en case 6 sur la corde de sol et je vais avoir tierce mineur tierce majeur cas 6 cas 7 je redescends sur la corde de si où je vais donc faire sonner les cases 8 et 6 je remonte sur la corde de sol et je vais venir entourer ma tierce majeur je vais donc partir de la case 8 puis case 6 et j'arrive au milieu donc sur la tierce majeur case 7 et je reviens sur la note si bémol corde de ré en case 8 et c'est ici que va intervenir la création de notre tension à partir de la note si bémol sur la corde de mi en case 6 et on va avoir un genre de plan symétrique comme je vous le disais sur la gamme demi ton ton donc la gamme demi ton ton ça va être une alternance perpétuelle de demi ton et de ton donc ici on va la phrase est différemment on va pas l'utiliser sur une seule corde on va donc avoir notre démarrage sur la fondamentale si bémol en case 6 corde de mi et sur la corde de la je vais avoir un pattern qui va utiliser en fait premier petit et troisième doit et c'est ce pattern là que je vais répéter plusieurs fois donc au niveau des cases sur la corde de la ça nous donne 5 8 et 7 je vais me décaler d'une case et d'une corde donc je passe corde de ré en case 6 et je vais appliquer le même schéma au niveau de mes doigts c'est à dire premier petit troisième donc là on aura les cases 6 9 et 8 je me décale encore d'une corde et d'une case donc je passe sur la corde de sol je me retrouve en case 7 et j'applique mon schéma premier petit troisième donc je vais avoir les cases 7 10 9 sur la corde de si je me décale non pas d'une case mais de deux cases et je me retrouve donc en case 9 et j'applique toujours mon schéma premier doit petit doit troisième doit et je serai ici sur les cases 9 12 et 11 donc ici on va ira à respecter le débit de triolet 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et on atterrit sur le premier temps de la 5e mesure qui est donc notre mesure de mi bémol 7 donc on arrive sur la note mi bémol corde de mi aigu case 11 et voilà pour ce deuxième plan dans le dernier plan on va démarrer sur la première mesure de si bémol 7 avec l'arpège de ré mineur 7 quinte bémol alors pourquoi tout simplement parce que l'accord de si bémol 9 et l'accord de ré mineur 7 quinte bémol contiennent les mêmes notes donc en fait notre ré mineur 7 quinte bémol peut être également considéré comme un si bémol 9 qu'on renverserait sur sa tierce le ré donc cet arpège on va le démarrer sur la corde de la à partir de la case 5 et sur la corde de la donc on va jouer les cases 5 et 8 puis sur la corde de ré nous allons avoir la case 6 et corde de sol on aura les cases 5 et 7 toujours sur la corde de sol je me décale en case 8 et puis je finirai par faire sonner la case 6 sur la corde de si donc les cinq premières notes de mon arpège sont celles de ré mineur 7 quinte bémol je sors ici de l'arpège toujours donc corde de sol sur la case 8 et je reviens ici dans l'arpège avec le fa case 6 sur la corde de si je poursuis avec un phrasé blues donc corde de si on va repartir case 8 et sur la corde de si donc nous allons avoir 8 9 8 6 on revient corde de sol et on va venir trianguler la note ré sur la corde de sol donc pour ce faire je démarre case 8 corde de sol et puis je vais avoir une petite montée chromatique toujours corde de sol sur les cases 5 6 et 7 et c'est à cet endroit de la ligne mélodique que nous allons générer la tension la fameuse tension dont on avait parlé sur la mesure 4 pour annoncer la mesure 5 et ici je vais avoir un genre de plan symétrique autour de la gamme pentatonique mineur donc je vais partir en gamme pentatonique de si bémol mineur sur la corde de mi aigu on aura les cases 9 et 6 pareil sur la corde de si et sur la corde de sol nous aurons les cases 8 et 6 de là je vais me décaler d'un demi ton et je vais rejouer mon doigté de gamme pentatonique mineur donc en si mineur cette fois ci mais je vais prendre mon doigté non pas à partir de la corde de mi aigu mais à partir de la corde de si donc je démarre corde de si en case 10 j'aurai les cases 10 et 7 puis je passe sur la corde de sol où j'aurai les cases 9 et 7 et pareil sur la corde de ré et je redescends corde de sol sur la case 8 et je viendrai comme pour le premier exemple ponctuer avec l'accord sur les cordes aiguës je vous le rejoue une fois pour que vous puissiez bien entendre et là nous avons notre plan au complet vous l'aurez compris la création de tension va générer des sonorités un petit peu plus modernes dans le blues mais aussi dans d'autres styles et ça nous permettra de sortir des clichés et des sonorités un peu plus conventionnel il existe bien sûr pas mal de moyens de créer des tensions généralement pour ça il faut parvenir à créer comme un petit clash au niveau de la mélodie quelque chose qui va venir surprendre l'oreille mais ce qu'il faut noter c'est que pour ne pas qu'une création de tension se transforme en pain manifeste il faut bien sûr penser à résoudre la tension et de préférence sur un temps fort donc je pense que c'est à ça qu'il faut s'entraîner au départ bien comprendre à quel moment on peut démarrer la création de la tension et surtout à quel moment il est temps de ramener les brebis à la bergerie pour pas que ça parte complètement n'importe où je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce cours j'espère que ça vous aura apporté peut-être des perspectives nouvelles que vous pourrez incorporer à votre jeu et je vous souhaite quant à moi de bonnes vacances un bel été je l'espère et on se retrouve à la rentrée de septembre et puis au plaisir de partager encore de chouettes moments ensemble dans le magazine